Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je suis d'autant plus ravie car j'ai l'honneur d'assurer l'un des modules les plus intéressants que vous aurez à étudier durant tout votre cursus il s'agit de la linguistique cette année sera une sorte d'initiation débauche à ce merveilleux domaine d'études bienvenue à tous je me présente je suis madame Haddad Lemya maître assistante docteur en sciences du langage et je serai votre enseignante de linguistique cette année quand avant de commencer le cours je souhaiterais vous poser quelques questions est ce que vous avez déjà entendu parler de linguistique de langue de langage je présume que vous avez vous êtes déjà posé des questions relatifs à ce que je viens de citer en fait beaucoup de questions sont revenus à chaque chaque fois que nous avions assuré ce cours entre autres donc parmi les questions qui reviennent souvent c'est pourquoi les langues à travers le monde sont-elles si différentes tout en ayant tant en commun très intéressant en effet oui ou alors comment le cerveau humain peut-il transformer des séquences de sang en un flot aussi impressionnant d'informations ça oui vous imaginez comment est-ce qu'on arrive à se comprendre et à communiquer comment expliquer cela scientifiquement parlant ou alors comment les locuteurs utilisent-ils le langage pour communiquer avec autrui très intéressant j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que la discipline qui peut répondre à de telles questions et bien la linguistique donc pour faire court la linguistique et l'étude scientifique de la langue mais maintenant qu'est-ce que cette linguistique d'accord donc d'où émane cette science comment est-ce qu'elle est apparue etc donc en fait la linguistique est une science qui s'est imposée au 20e siècle même si c'est au 19e siècle que ce terme a fait son apparition avec les comparatistes dans les travaux relevé de la grammaire comparée appelée également linguistique historique donc ces comparatistes ce qu'ils faisaient on appelle aujourd'hui linguistique historique ne vous inquiétez pas on va revoir cela avec plus de détails donc les comparatistes s'étaient donné pour objectif de découvrir la langue mère de toutes les langues et de comparer le degré de parenté existant entre les langues dites de même famille maintenant ces comparatistes qu'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont intéressés à la grammaire de toutes les langues qui existaient l'objectif était de comparer ces grammaires là de poser une norme d'accord donc voici la norme pour parler cette langue vous connaissez déjà ce que c'est la grammaire on l'a étudiée et c'est grâce aux comparatistes d'accord donc on ne renlève pas leur mérite c'est grâce aux comparatistes que nous connaissons les règles de grammaire jusqu'à présent donc leur objectif c'était de décrire la langue et de les comparer l'objectif était de découvrir quelle était la langue mère de ces langues là et ils les ont surtout divisées en deux familles donc ces langues dites de même famille ont été divisées en deux la famille endo européenne donc donc l'indo iranien donc ces familles là on retrouve l'indo iranien l'indien regroupant le sanscrit le hindi l'ourdo le bengali le marathi le biari nous avons l'iranien regroupant le persan l'afghan le kurde le baluchi compagnie nous retrouverons dans cette famille les langues grecques donc les grecs anciens et le grec moderne les langues italiques ou langues romanes nous avons l'italien le français l'espagnol le catalan le portugais le roumain l'occitan le franco-provincial le sicilien etc dans cette famille nous retrouvons également les langues celtiques donc le breton le galois etc les langues germaniques danois suédois norvégien islandais les langues baltes le vieux prussien le lituanien je vais y arriver nous avons également les langues slav le polonais le tchèque le slovax serbo-crovat slovan et compagnie donc le russe l'ukrainien aussi nous retrouvons donc dans toujours dans cette famille indo européenne les langues arméniennes donc l'arménien de l'ouest l'arménien du nord l'arménien de l'est je vais y arriver nous avons également les langues les langues l'albanais donc l'albanais le liti le trace etc maintenant la famille chamito-sémitique je vais y arriver aussi ou autrement dit les langues afro-asiatiques dans cette famille là nous retrouvons nous retrouvons les branches de famille les chamito donc qui regroupent l'égypte ancien le moyen égyptien le nouvel égyptien le démontique le copte nous retrouvons également les langues sémitiques donc l'acadien les blighes babyloniens ougaritiques le canadien et ainsi de suite nous retrouvons le phénicien l'arabe classique l'arabe dialectal donc avec ses variétés nombreuses le maltais l'anaric le tigrinya le tigrien c'est à dire tigre et ainsi de suite toujours dans cette famille chamito-sémitique nous retrouvons les langues berbères oui 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 donc le tzamazert le kabile tzoshelhitz le djirba shawiyya judéo berbère etc nous retrouvons les langues tchadik haroussa boudouma mandara n'gala et bana les langues kushitik donc le samalo le sidamogala et ainsi que les langues omotiques oulaïta, gamo, melo, basketo, seze, yemsa etc donc vous voyez qu'il y a beaucoup de langues dont on n'entend plus parler aujourd'hui et pourtant existait à l'époque et donc l'objectif de ces comparatistes était de relever la grammaire poser une norme et derrière cela l'intention était surtout de protéger les langues nobles comme le gratin le latin l'arabe l'arabe classique et comme référent ultime c'était le coran il fallait les protéger de toute contamination par la norme populaire ah maintenant ces comparatistes avaient beaucoup d'adeptes cependant certains chercheurs n'adhérant pas aux travaux des comparatistes se sont mis à travailler la langue selon une méthode tout à fait différente donc parmi eux parmi eux un a ouvert la voie à la linguistique pour qu'elle devienne la discipline du siècle il s'agit de Ferdinand de Saussure et je vous demande de bien retenir ce nom car en fait il y a un avant Ferdinand de Saussure et un après Ferdinand de Saussure donc retenez bien ce nom on va en parler tout au long de ce module donc Ferdinand de Saussure qui a développé la notion en Europe sa méthode reposait sur le principe que la langue devrait être étudiée comme un objet analytique et décomposée à sa plus petite composante qu'est le phonème et non pas juste étudiée comme un objet descriptif comme le prônaient les comparatistes donc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que Ferdinand de Saussure il s'est dit stop arrêtons d'analyser la langue mais juste en la décrivant en décrivant les règles de grammaire et de poser une norme la langue doit être analysée et décryptée et décomposée à sa plus petite composante qu'est le phonème ? le phonème c'est-à-dire même les sons c'est les sons donc le peu, le peu, le re donc par exemple vous voyez qu'il y a des personnes qui prononcent le re et des personnes qui prononcent le re donc c'est le même phonème mais prononcé enfin c'est prononcé de façon très différente Aux Etats-Unis d'autres hommes ont suivi le même parcours parmi lesquels nous avons Edouard Sapir et Léonard Bloomfield Ah ! Maintenant, quel est l'objectif de cette science ? La linguistique est venue pour s'opposer d'une part aux travaux des comparatistes et d'autre part pour montrer la limite de la grammaire traditionnelle donc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que la linguistique quand elle est venue elle est venue pour dire stop on ne veut pas analyser la langue comme les comparatistes on s'oppose au fait qu'il faille la comparer d'accord ? et que la grammaire c'est bien oui c'est très bien de décrire la norme de la langue c'est très bien de mettre une grammaire mais cette façon d'analyser la langue a des limites c'est qu'on passe à côté de l'évolution de la langue on passe à côté de son existence réelle donc quand on décortique la langue, quand on va vers sa plus petite composante on va vraiment vers l'objectivisation donc on devient objectif d'accord ? elle reproche alors à cette dernière d'être prescriptive et subjective la subjectivité on entend par rapport au fait que maintenant les comparatistes comparaient la norme et la grammaire par rapport comme je vous ai dit au texte sacré aussi donc par exemple pour l'arabe nous avons le texte sacré qui est le Coran donc on compare toujours par référent et donc ça devient très subjectif la linguistique prône alors l'objectivisme en travaillant la langue sans présupposer philosophique ni psychologique elle considère que toutes les langues doivent faire l'objet d'une description linguistique sans exception car toute langue est un moyen de communication d'une communauté linguistique donnée donc comme je vous l'ai dit l'objectif est d'arrêter de comparer les langues toutes les langues aussi ressemblantes que puissent être méritent d'être étudiées chacune à sa manière et chacune pour elles-mêmes donc n'oubliez pas que les comparatistes l'objectif était de rassembler les langues et d'en tirer une langue mère d'accord ? de tirer un peu les points en commun qui mènent vers la langue source là maintenant on dit stop on analyse la langue pour elle-même quand on analyse le français c'est le français c'est pas le français par rapport au latin quand on analyse l'arabe c'est l'arabe c'est pas l'arabe l'arabe parlait par exemple l'arabe algérien d'accord ? par exemple l'arabe parlait par les égyptiens par exemple l'arabe parlait par les... pardon par exemple l'arabe parlait par les... les Syriens voilà je trouve mon manque excusez-moi et ainsi de suite et l'anglais l'anglais il est parlé de différentes façons dans différents endroits d'accord ? donc nous avons l'anglais américain l'anglais britannique etc. donc l'objectif de cette langue est de s'intéresser aux langues vivantes comme aux langues mortes maintenant quelles sont les différentes branches de la linguistique ? la linguistique a donné lieu à différentes branches d'études qui sont nous avons la principale branche qui a vu le jour grâce à Ferdinand de Saussure et qui est la phonétique la phonétique qui sert à décrire les sons du langage humain en étudiant le mécanisme de la production de chacun d'entre eux donc c'est qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la phonétique s'intéresse à l'appareil phonatoire humain donc comment l'être humain utilise la langue, les lèvres, le palais, les dents, le nez pour prononcer des sons d'accord ? comme je vous ai donné l'exemple du RE et du RE si vous essayez chez vous, vous allez voir que vous n'allez pas les prononcer de la même manière ni utiliser les mêmes endroits de votre appareil phonatoire d'accord ? nous avons également et ceci nous le devons aussi vraiment à Ferdinand de Saussure nous avons également la phonologie donc la phonologie qui étudie les sons du langage du point de vue de leurs fonctions et ça la phonétique et la phonologie nous aurons à les étudier avec plus de détails premièrement dans un autre module mais aussi dans ce module dans les cours qui vont venir nous avons aussi la lexicologie la lexicologie qui est l'étude du lexique d'une langue donc je vous renvoie également à ce que vous avez déjà eu à faire tout au long de votre cursus scolaire on vous a déjà demandé de relever le champ lexical du texte d'accord ? vous vous en rappelez ? et là c'est la lexicologie qu'on étudie nous avons aussi la lexicographie la lexicographie et la science des dictionnaires donc la science où on étudie l'arbre généalogique des mots nous avons aussi la sémantique qui elle étudie le problème du sens donc le sens que peut avoir un mot en fonction de son emplacement dans une phrase nous avons aussi la syntaxe telle que nous la connaissons qui sert à décrire la combinatoire des unités linguistiques dans une construction dans une construction elle peut être expression ou phrase d'accord ? et tout ça ne vous inquiétez pas nous allons le revoir avec beaucoup plus de précision dans les cours à venir nous avons aussi la sémiotique la sémiotique qui analyse la signification d'un texte et enfin la stylistique et la rhétorique qui elle se charge de l'aspect du discours donc là pour vous donner un exemple aussi je présume que vous parlez du style d'un auteur le style de l'auteur x le style de l'auteur y ou même le style de chaque personne d'accord ? vraiment la stylistique ça existe et ça se charge de l'aspect du discours de la personne ah ! maintenant revenons vers cet homme qui a révolutionné le monde de la linguistique et grâce auquel on connait la linguistique telle qu'elle est aujourd'hui et qui a pensé à créer la phonétique qui est Ferdinand de Saussure qui est ce Ferdinand de Saussure ? donc voici sa photo Ferdinand de Saussure est un linguiste né à Genève en 1857 et mort à Vuflins-le-Château en 1913 il est issu d'une vieille famille patricienne illustrée par une lignée de savants physiciens, chimistes ou naturalistes d'accord ? donc c'est dire que il est issu d'une famille de scientifiques et de savants le parcours scientifique de Saussure qu'il commença à l'âge de 21 ans à Liebzig en Allemagne explique comment s'est constituée la théorie saussurienne en tant que pensée novatrice de ceux qui existaient comme réflexion sur la langue et sur sa description donc en fait le parcours scientifique de Saussure explique vraiment la pensée à laquelle il est parvenu vers la fin de sa vie vous allez voir que dans cette ville Saussure a étudié pendant 4 ans alors retenez bien le sanscrit, l'iranien, le vieil irlandais, le vieux slave et le lituanien c'est donc le début de sa carrière de linguiste début marqué par la rédaction d'un mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes donc vous voyez déjà il s'était intéressé à la plus une petite composante de la langue et qui peut être la voyelle ou la consomme donc la voyelle déjà vous allez voir en phonétique que la voyelle est un phonème la consomme est un phonème déjà il s'est intéressé à la phonétique en étudiant les voyelles dans les langues indo-européennes après sa thèse de doctorat donc de l'emploi du génitif absolu en sanscrit soutenu en 1880 à des psych toujours il vient à Paris pour poursuivre les cours de grammaire comparé de Michel Bréal cours dont il se chargea en 1881 donc ce qu'on retient de tout ça c'est que Ferdinand de Saussure a vraiment eu une base de grammairien et de comparatiste également donc cependant il a toujours apporté sa touche personnelle par exemple regardez ses premières réflexions sur la notion de système apparaissent dans ces cours auxquels assistaient à Paris de nombreuses personnes passionnées dont Antoine Meillet Antoine Meillet est un linguiste français dont nous parlerons plus tard également donc déjà à travers son parcours il commençait à réfléchir à tout ce qui est l'étude de la langue dans sa composante et dans sa composante analytique d'accord ? ça commençait déjà à germer et c'est de 1906 à 1909 qu'il enseigna sa nouvelle théorie qui le détacha définitivement du mouvement comparatiste et néo-grammérien à un groupe d'élèves sous forme de cours qui vont être réunis et publiés à titre posthume en 1916 donc de 1906 à 1909 il parle de tout ce qu'il conçoit comme sa nouvelle théorie à ses élèves il n'a en fait pas le temps de publier tout ce qu'il a fait et tout ce à quoi il pense dans l'analyse de la langue par contre ce sont de ses élèves qui après sa mort ont pris toutes les notes d'accord de tout ce qui était présent et ont publié un ouvrage appelé cours de linguistique général de Ferdinand de Saussure que je vous invite à vous procurer et à lire ça vous servira beaucoup durant ce module et également pour les autres modules tels que la phonétique et la phonologie ça vous servira aussi pour tout le reste de votre cursus car la linguistique comme je vous l'ai dit cette année ce ne sera qu'une ébauche la linguistique a beaucoup évolué elle a connu pas que les branches que je vous ai citées mais plusieurs domaines d'études nous avons actuellement la psycholinguistique la sociolinguistique donc la psycholinguistique c'est l'aspect psychologique donc du langue la sociolinguistique c'est l'évolution de la langue au sein du contexte social l'aménagement linguistique la politique linguistique qui est comment est-ce que un état adopte une langue une langue par rapport à une autre donc c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui et qui peut vous paraître un peu pas compliqué parce que c'est très très simple mais un peu nouveau ben soyez patient parce que croyez moi que vous deviendrez des passionnés comme nous le sommes par cette linguistique alors maintenant je vous dis à très bientôt j'ai été très ravie d'être avec vous si vous avez une quelconque question ou bien si vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou que je vous réexplique telle ou telle chose je suis à votre entière disposition je vous posterai mon adresse mail en bas de cette vidéo et j'espère recevoir beaucoup de retours ainsi que beaucoup de questions cela me permettra d'avoir un feedback qui nous manque nous aussi que nous avons durant le cours en présentiel à très bientôt au revoir